Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast Téa Péos pour devenir soi. C'est vrai que les frais t'approchent, que c'est une période pour certains qui est très agréable, pour d'autres qui est une sensation de mal-être, parce que c'est des périodes qu'on ne peut pas peut-être partager, et donc où on se retrouve plutôt en souffrance tout seul. Donc moi j'ai envie à travers ce podcast aujourd'hui, et bien tout simplement de vous donner l'envie d'être l'acteur ou l'actrice de votre vie. Parce que c'est important de comprendre qu'avec le temps qui passe, et bien parfois nos rêves s'éloignent, et on perd du temps, on doute, alors que si aujourd'hui on décide, en effet de pouvoir avoir dans sa vie un petit peu de ce que l'on mérite, un petit peu de ce que l'on a envie, entre le travail, entre les enfants, la vie de famille, et nos obligations bien sûr, et bien parfois on se sent balotté, avec cette désagréable sensation de ne pas être maître de votre vie. Et je suis certaine que vous avez déjà ressenti cela, alors aujourd'hui, et bien on va parler de ça. Comment être acteur ou actrice de sa vie ? Ça peut arriver à tout le monde, à vous, à moi, et puis c'est pourquoi il faut le partager. Ce que j'ai compris, ce que j'ai découvert, depuis le cheminement que je fais depuis des années, à travers parfois des rencontres, avec des gens, avec lesquels des fois on se confie, même un simple inconnu, avec tout ce qu'on a expérimenté, avec peut-être des formations, En tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'on peut devenir cet homme ou cette femme, qui parfois se sent coincé, car il n'y a pas de fatalité. On peut tous évoluer à tout âge, et on peut œuvrer pour faire de sa vie un terrain, un chemin d'éveil et de satisfaction. Alors non, je ne suis pas magicienne, la magie n'existe pas, ce n'est qu'un leurre. Parfois, on fait semblant d'être soi-même, mais pour être réellement dans cette transformation de la réalité d'un seul coup, et bien il faut trouver la possibilité de changer notre regard sur nous-mêmes, sur le monde et sur les autres parfois. Et petit à petit, pas après pas, nous pouvons parvenir à une vie plus épanouissante et plus proche de nos rêves. Comment faire tout cela ? Vous savez, moi j'ai l'habitude d'exprimer les choses par écrit, parce que c'est ma façon à moi de sortir ce qu'il y a à l'intérieur de moi. Quand j'étais plus jeune, j'ai commencé à écrire, je ne sais pas, je devais avoir presque 14 ans. Donc j'ai commencé le karaté à cette époque-là, et puis à 16 ans je suis rentrée en équipe de France, et ça a été, comment dire, une vie pleine de surprises, de rebondissements, de sélection, d'entraînement, de souffrance, de douleur, mais aussi de joie, de médaille, de récompense. Et à cette époque-là, j'avais un cahier, où je notais dedans les choses que je ne pouvais pas expliquer aux gens, ou que je ne pouvais pas exprimer, ou que j'avais peur d'exprimer. Et encore aujourd'hui, en fait je me mets des objectifs, et j'ai un cahier par exemple, un bloc-notes j'ai envie de dire, où j'écris mes prochaines destinations de voyage. Des fois je regarde un reportage, des fois on me parle de quelque chose, donc je recherche un petit peu, et je le note dans ce cahier, parce qu'après je me dis, ah oui, je voulais aller dans tel endroit, mais je ne me rappelle plus le nom de la ville, ou je ne me rappelle plus exactement le point précis de chute que je veux voir, donc je prends mon cahier, et puis voilà, et puis suivant mes inspirations, et bien j'ai telle ou telle destination qui est proposée. Alors je ne vous cache pas, que depuis ce Covid de merde, je ne voyage plus. Mais bon, ça va revenir, je me dis que le monde ne pourra pas rester dans cette situation, et d'être complètement et totalement replié sur soi, ne plus pouvoir parler avec les gens, toucher les gens, et à un moment donné ça va imploser, c'est une certitude. Donc j'ai mon petit cahier. Et de la même manière pour vous, pour être acteur ou actrice de votre vie, j'ai envie de vous dire, prenez un cahier et mettez ce que vous avez envie. Alors vous allez me dire, oui mais moi j'ai des rêves, mais je ne peux pas. Ou j'ai des envies, mais je ne peux pas, parce que mes obligations sont telles que dans ma vie de tous les jours, et bien je ne peux pas. Alors à toutes ces personnes, j'ai envie de vous dire, arrêtez de vous voiler la face. Arrêtez de vous cacher derrière des choses, derrière des obligations qui ne le sont pas. Si j'ai envie par exemple, je ne sais pas moi, d'avoir une demi-heure de temps pour moi par jour, pour en faire ce que j'en ai envie. Pour lire, pour rien faire, pour regarder une série, pour appeler des amis, pour boire un café, peu importe, qui vous empêche de le mettre en place. Je ne dis pas que vous allez, avec cette baguette magique, d'un coup, hop, je fais la formule magique, et ça y est, j'ai ma demi-heure tous les jours qui est tombée comme ça, sans rien faire. Non, il va falloir programmer, organiser, mettre en place des choses. Donc de la même manière, mon travail ne me plaît plus. Et bien, je me projette, dans six mois, dans un an, dans deux ans, « Eh bien, je veux changer, qu'est-ce que je dois faire ? S'il faut que je me forme ? Eh bien, je fais une formation. » Oui, ça va être du travail, peut-être en plus par rapport à ce que vous avez aujourd'hui. Mais c'est pour que demain, ça aille mieux. Donc, quand on dit être acteur de vos vies, c'est avoir la capacité de faire ce que vous avez envie de faire à un moment donné, et de le faire concrètement tous les jours, pas de le faire simplement ponctuellement. Donc, moi, je vous dis, ce petit cahier, eh bien, en fait, c'est une délivrance, parce qu'il y a des jours où vous allez avoir envie d'écrire des choses, peut-être, plus de ce qui ne va pas. Eh bien, extériorisez-les. Et puis, des fois, vous avez envie de dire, « Ah là là, je suis motivée, j'ai envie de ça, j'ai envie de ça, je veux faire ça, je veux faire ça. » Exprimez-les. Comme ça, quand vous êtes un peu dans le flou, dans le brouillard, là, dans « Je ne sais pas où je dois aller, si je dois avancer ou reculer », eh bien, vous pouvez prendre votre cahier et regarder un petit peu ces choses-là. Car, vraiment, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout dépend que de nous. On croit que c'est fou, on croit que ça vient des autres, qu'on va rencontrer la personne qui va nous permettre d'être cette personne à l'origine de ce changement de moi-même. Mais non, je suis désolée de vous le dire, ça ne dépend que de vous. Et les rencontres, les formations, peut-être les ouvertures d'esprit, toutes ces prises de conscience qu'on a au quotidien, eh oui, c'est ça le changement, c'est ça qui va faire que vous allez être la personne que vous voulez être. Et je le dis souvent, pour devenir soi, il faut être soi, il faut accepter de changer, il faut accepter de s'ouvrir. Ce n'est pas simplement « Ah mais un jour, je serai heureuse, ah mais un jour, j'aurai ce que je voudrais ». Eh bien non, si vous ne mettez pas en place les choses à partir de maintenant, eh bien non, dans un futur proche ou lointain, vous n'aurez pas ce que vous voulez. Alors, j'ai décidé aujourd'hui, eh bien, de vous donner cette petite clé magique, c'est-à-dire d'être soi, d'être l'acteur de votre vie ou l'actrice de votre vie. Simplement, signez un contrat avec vous-même, là tout de suite. Faites-vous cette promesse, eh bien, de prendre les clés en main de votre vie. Parce que c'est vraiment ça, le déclencheur. Cette motivation, elle vient de vous, elle émane de vous. Et si j'arrive, à travers ce podcast, vous donner l'envie de dire « Oui, aujourd'hui, je veux changer. Oui, aujourd'hui, je veux devenir moi. Oui, aujourd'hui, je veux pouvoir contrôler et maîtriser ma vie, comme je l'entends, et pas avec cette société qui nous oblige à être des moutons. Battez-vous pour vous-même, pour votre famille, pour ce que vous avez envie, pour vos idées. Soyez vous-même. Et regardez ce beau ciel, bleu, malgré les nuages. Si vous avez des nuages, le ciel bleu est là, toujours. Il faut simplement ouvrir notre vision. Regardez avec des lunettes, peut-être plus dans l'ouverture, dans l'épanouissement de soi. Alors, dès maintenant, dès aujourd'hui, déjà, notez un de vos rêves. Notez une des choses que vous voulez changer dans votre vie. Et comment vous allez être actrice ou acteur de votre vie dès maintenant. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très vite pour un nouveau podcast TAPEOS pour devenir soi. Et surtout, n'hésitez pas en commentaire. Exprimez-vous. Demandez-moi des choses. Peut-être sur un domaine très précis. Et je vous promets de faire ce podcast pour vous. Merci et à bientôt. Au revoir. Prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada